Bonjour à toutes et à tous, les membres du jury de la poésie, ceux du prix du roman et toute l'académie du prix de la vocation Marcel Bustem Blanchet sont ravis d'ouvrir cette nouvelle année avec de nouveaux lauréats. Et bien maintenant nous avons dans l'herbe un nouveau poète qui arrive, Victor Malzac, à qui je donne la parole. Je remercie la Fondation de la vocation pour ce prix de poésie, pour avoir cru en mon travail dans l'herbe. Je remercie aussi les éditions Chêne. Je ne sais pas vraiment quoi dire, parce que c'est très émouvant quand même. Je remercie mes parents qui sont là, ma famille, parce qu'ils sont là, même s'ils ne comprennent pas tout ce que je fais. Ça c'est pas vrai que c'est normal. C'est la poésie, c'est la poésie. Ils ne comprennent pas tout, mais ils sont là, ils y croient quand même. Je remercie mes amis des éditions de la Crite. Pour parler de dans l'herbe, ça fait partie d'un cycle qui s'inquiète des angoisses de l'adolescence en général. Le but c'est quand même de rendre, comme je l'ai dit, la vie plus vivable et de faire une communion d'âme et d'esprit en général. Et je crois que la poésie, elle n'a jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui, parce que justement, on a vraiment besoin d'une communion d'âme. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je vous remercie. Ce prix de poésie a été fondé en 1984. Il est décerné tous les ans. Il a pour particularité d'aider un jeune poète ou une jeune poétesse à trouver sa voie dans le paysage éditorial, puisque la Fondation de la Vocation est liée aux éditions Chênes, qui ont monté une collection, Vocation, Poésie, Chênes. Et donc, le lauréat de cette année, comme les lauréats précédents, aura la chance de voir son texte publié dans cette belle édition. On y est. Rimbaud disait « J'y suis et j'y suis toujours ». Lui a beaucoup parlé, un peu d'herbe, beaucoup de cresson bleu, peut-être que vous vous souvenez de ce poème-là. Et on est dans cette perspective d'une poésie déterritorialisée, mais en même temps, à même le sol, concrète. Je m'appelle Victor Malzac, j'ai 24 ans. Je suis originaire de la région du Languedoc. Et je fais encore en ce moment mes études à Paris, entre littérature, diplomatie et action culturelle. Je vous soumets une cinquantaine de textes réunis sous le titre « Dans l'herbe », sans majuscule. Ces petites ruminations donnent à entendre mon expérience de collège, entre peur et anxiété. « Premiers émois », j'y parle de ma timidité, des premières cigarettes, des devoirs, de mon ventre, de l'herbe qu'on arrache à poignets, de l'obsession de la performance. Je tiens à préciser que j'accompagne mes textes de performances orales et musicales. À vrai dire, je les compose dans ce but. Aussi, ne puis-je que vous conseiller de lire ce recueil à voix haute pour l'apprécier davantage, encore, et en éprouver les divers mouvements. Applaudissements